On l'appellera Amandine. Elle a 12 ans, en 6e, au début de l'année 2018. Un groupe de filles l'harcelait suite à une dispute. Le jour c'était des gros mots, des insultes. Elle ne voulait pas se mettre avec moi quand on devait se mettre en groupe. Elle m'appelait l'autre. Dès que le prof partait de la salle, c'était des insultes et tout ça. Amandine ne dit rien. Elle subit insultes, bousculades, pendant plusieurs mois. J'avais peur d'aller à l'école, comme si j'allais à la guerre en fait. J'avais envie de mourir, parce que je me disais que c'était plus facile de mourir que de rester en vie à cause de ses problèmes. Elle ne pouvait plus parler parce qu'elle était toute... Dans sa bouche, c'était que des plaies. Tellement elle se mordait, tellement elle se mutilait. Elle se mordait sur les bras. Elle s'auto-détruisait en fait. Les parents de la jeune fille qui est anorexique s'inquiètent, mais elle minimise les faits jusqu'à ce qu'ils découvrent la réalité. Elle s'est pris des insultes sur sa maladie. C'était encore plus terrible à vivre. Et dans les réseaux sociaux, on l'a trotté. Ah, il y a la squelette, tiens, la gueule de la squelette, regarde la dégaine qu'elle a. C'était horrible, quoi. J'avais la boule au ventre le matin quand j'allais à l'arrêt de bus. Je ne prenais plus le bus parce que j'avais peur qu'elle vienne dans mon bus exprès. Du coup, j'ai arrêté de prendre le bus et j'ai arrêté d'aller à l'école parce que ça faisait trop. Toute la classe s'était liguée contre elle. Les parents alertent le principal, la CPE, les professeurs du collège. Tout a été mis en doute. Elle ne parlait pas parce qu'elle était stressée, parce qu'ils étaient nombreux. Heureusement, le médecin de famille s'en mêle, menace, mais les séquelles sont là. On se sent seule, on se sent isolée, on se sent limite, limite on nous montre du doigt parce qu'on ne nous croit pas. Aujourd'hui, Amandine a repris le collège. Elle va être accompagnée par une AVS. Elle dit que ce sera son bouclier, le temps de reprendre des forces.